bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo je vais vous faire découvrir un jeu coup de coeur les ailes de la sagesse qui a été écrit par Anna Fairchild et illustré comme vous le voyez ici attention les éditeurs pourquoi ne pas l'avoir mis sur le devant de la boîte illustré par Lindy Longhurst voilà c'est édité aux éditions Exergue et c'est un coffret qui est tout en longueur comme vous pouvez le voir alors je vais vous montrer un coffret vraiment de taille standard à côté voilà donc il est moins large plus haut et les cartes sont de la même façon tout en longueur alors c'est un coffret qui comprend 44 cartes un livret de 75 pages des illustrations choux à croquer des petits textes poétiques comme Anna Fairchild sait si bien les faire et on vous dit que dans ce coffret vous découvrirez donc à travers les 44 cartes magnifiquement illustrées je suis tout à fait d'accord imprégné de bénédictions puissantes bienveillantes et apaisantes ainsi qu'un livre explicatif pour en comprendre la signification grâce aux mots clés, aux messages et aux affirmations positives vous trouverez alors la force et l'inspiration d'élever votre conscience vers des hauteurs insoupçonnées en vous connectant à la libellule joyeuse, à l'aigle visionnaire, à la fée joueuse, au faucon audacieux et tous les gardiens de l'âme venus des mondes naturels et mythiques vous serez à même de déployer vos propres ailes pour ouvrir votre coeur et laisser votre esprit s'envoler à l'intérieur de ce coffret vous allez découvrir des animaux et c'est exactement ça, c'est des animaux qui existent et aussi des animaux issus de la mythologie alors je vais vous montrer ça tout de suite alors ce qui m'a étonnée c'est que Alana Fairchild pour ceux qui la connaissent bien généralement nous fait des énormes livrets elle a une envolée lyrique et elle écrit de façon consistante généralement et ici on a un tout petit livret voilà donc moi je préfère personnellement parce que des fois je trouve ça je m'en lasse un petit peu en fait des fois de l'écriture d'Alana Fairchild disons qu'il faut y aller pour moi parcimonieusement et donc c'est mon avis personnel j'aime bien tirer une carte par-ci par-là mais disons que faire plusieurs tirages avec ces jeux sont beaucoup plus compliqués parce qu'il y a beaucoup trop de textes, beaucoup de notions ou alors à chaque fois il faut faire un travail un petit peu pour pour comment dire travailler ses propres mots-clés avec chaque carte avant voilà extraire de son texte ce qui va nous parler et puis prendre le temps régulièrement de revenir pour en trouver d'autres pour voir comment son texte a évolué en nous et ici c'est un petit peu différent puisqu'on va directement toucher beaucoup plus à l'essentiel voilà par exemple ici vous avez le dragon vous allez voir une page et demie voilà l'éphémère alors j'ai ouvert ce coffret avec ma fille on l'a regardé ensemble parce que vous allez voir les illustrations se traitent très très bien s'y prêtent très très bien avec un travail avec les enfants elle a adoré les illustrations et lorsqu'elle est tombée sur l'éphémère elle m'a demandé mais maman c'est quoi l'éphémère puis elle commence, elle est au CP donc elle commence à lire mais de façon très phonétique donc elle, elle pensait que c'était l'effet de la mer voilà, l'éphémère ce sont l'effet de la mer j'ai trouvé ça tellement choupinou donc un livret en noir et blanc et vous avez les magnifiques cartes je suis complètement tombée amoureuse en fait des illustrations des cartes donc vous avez des cartes de qualité standard des éditions Exergue du doré, du très joli doré le dos des cartes, vous avez le texte au dos des cartes voilà, de couleurs différentes et vous avez ici les illustrations alors on est dans un travail tout en douceur tout en rondeur on est sur quelque chose qui est très... c'est de l'art naïf vous voyez ici c'est typiquement, typiquement de l'art naïf et c'est très très beau donc chaque carte va représenter va être représentée par l'illustration en haut le nom en dessous vous avez trois mots clés et l'affirmation liée à la carte par exemple ici on a la colombe qui va représenter la paix, le réconfort, la résolution l'affirmation c'est la paix surgit de mon coeur en douceur et mon chemin est béni par la grâce alors si vous souhaitez utiliser ce jeu avec les enfants il va falloir leur prémâcher le travail parce qu'avec Elena Ferscheid on est quand même dans des textes qui sont très liés à la bénédiction, à la grâce on a toujours ce rapport au divin qui est très très présent et qui ne parle pas du tout à nos petits bambins enfin ça dépend de leur tranche d'âge mais généralement avant 14 ans, avant 12, 12-14 ans voilà ça va beaucoup moins leur parler et surtout à 6 ans l'âge de la mienne par exemple je lui ai dit que quand elle était en colère elle pouvait penser à cette carte là et dire qu'il y a de la paix qui surgit dans son coeur avec douceur pour qu'elle s'apaise sur son chemin donc elle peut répéter j'ai de la paix dans mon coeur par exemple ou la paix arrive dans mon coeur en visualisant par exemple un petit nuage rose qui va souffler un nuage rouge représentant la colère, le nuage rouge voilà donc il faut adapter bien sûr aux enfants si vous souhaitez l'utiliser avec des enfants parce que mine de rien en l'état il est trop difficile au niveau des textes à aborder avec les enfants par contre vous allez voir que les personnages en fait sont en mouvement il y a des choses en fait sur les illustrations c'est pas simplement figé voyez ici vous avez ce petit personnage qui fait un câlin à deux ânes et on a cette idée de pouvoir créer des histoires avec les illustrations la licorne ailée Pégase donc forcément avec des chevaux les deux cartes préférées de ma fille la grue moi celle-là je l'adore je la trouve superbe le colibri l'oie que je trouve adorable aussi le canard l'une de mes préférées je la trouve trop mignonne franchement ça parle à notre enfant intérieur en tout cas ça parle moi à mon enfant intérieur ça m'émerveille ces illustrations m'émerveillent j'ai envie de les de les avoir d'avoir un grand poster de ces douze illustrations là j'adore 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 le papillon qui est très choupette l'oiseau tonnerre donc on va puiser un petit peu dans toutes les mythologies par exemple ici vous avez le cochon ailé le poisson volant le pingouin donc l'ange la dinde le pélican le griffon le rossignol le canari la menthe religieuse je trouve très belle aussi cette illustration l'abeille l'éphémère le faucon la fée la libellule le condor le perroquet la chouette la coccinelle le martin pêcheur la sauterelle le phénix le flamant rose la luciole le cygne que je trouve magnifique et le renard volant une de mes préférées aussi je la trouve tellement tellement belle quelle belle couleur alors par exemple pour vous lire le dos de cette carte là donc on a le renard volant qui parle de surmonter l'obscurité de renaissance de résolution du passé au niveau de l'affirmation on a mon âme et sage et courageuse elle se renouvelle et renaît et au dos de la carte donc je vais vous la lire faites confiance au changement qui opère dans votre vie certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend vous trouverez le chemin n'essayez pas de garder le contrôle laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur vous êtes capable de totalement vous transformer voilà voilà pour cette très très belle découverte gros coup de coeur pour ce jeu donc les ailes de la sagesse je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos et puis je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous et on se retrouve tout à bientôt pour d'autres vidéos bye bye alors est-ce que tu veux bien ? l'éphémère alors vous voyez qu'au dos des quatre c'est quoi l'éphémère ? l'éphémère l'éphémère je ne sais plus l'éphémère je ne sais plus l'éphémère qui peuvent aller dans l'eau alors l'éphémère ce ne sont pas les fées qui peuvent aller dans l'eau non mais c'est très mignon j'adore le scarabée tu peux mettre aussi l'âne enfin on dirait que c'est un âne mais ce n'est pas l'âne celle-là ? oui et toi celle-là c'est aussi une de tes préférées oui parce qu'il y a un âne et elle est très douce et en fait il y a aussi des colombes parce que d'ailleurs c'est la carte des colombes qui parle de paix de réconfort de résolution et l'affirmation l'affirmation c'est la petite phrase à se répéter tous les jours par exemple ou plusieurs fois dans ta journée si tu tires cette carte c'est la paix surgit de mon coeur en douceur et mon chemin est béni par la grâce quand par exemple tu es en colère dans la cour de récréation tu peux te dire la paix surgit dans mon coeur en douceur et là tu t'imagines que tu respires par exemple un petit nuage rose qui t'apporte plein de paix à l'intérieur de toi et qui va enlever le petit nuage rouge de colère tu inspires un petit nuage rose et tu expires le petit nuage rouge pour qu'il parte loin en te répétant que la paix est dans ton coeur au revoir et bonne journée à tout le monde au revoir et bonne journée à tout le monde prenez bien soin de vous bye 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 bye